... On se retrouve pour une présentation du côté des stands français des donjons de Naëlbeuk, l'amulette du désordre, un jeu développé à Lyon par Artefax Studio, qui est un tactical très inspiré par XCOM avec une partie narrative et énormément de fanservice. Pour rappel, les donjons de Naëlbeuk, c'est donc une fiction radiophonique par Pain of Chaos, John Lang, qui a créé ça il y a plus de 10 ans maintenant, largement. C'est dans l'inconscient collectif de pas mal de gens qui ont joué aux jeux de rôle dans ces époques-là. Et donc voilà, maintenant Artefax a décidé d'en faire un jeu qu'on a pu voir tourner sans pouvoir y jouer, mais dont on sait un petit peu plus comment il va s'articuler, puisque le jeu est prêt, il est en alpha, il est visible, les combats, autant que la partie exploration de ce fameux donjon de Naëlbeuk, dans lequel il va y avoir une histoire originale qui a été entièrement co-écrite avec John Lang, de manière à ne absolument pas, on va dire, dénaturer l'univers très décalé des donjons de Naëlbeuk, qui pour rappel sont des parodies des JDR et notamment de Donjons et Dragons. Alors, la première chose à savoir, c'est que le casting vocal a un petit peu changé, mais pas tout. C'est-à-dire que le barbare, l'ogre et le nain, c'est toujours assuré en termes de voix par John Lang lui-même, qui va s'occuper de faire ses voix-là. Vous allez retrouver exactement les mêmes intonations, la même manière de travailler le son, et puis les mêmes punchlines, parce qu'il y a énormément de punchlines fanservice là-dedans, mais aussi beaucoup de nouvelles. Et puis il va y avoir des guests, notamment pour toutes les personnes féminines du cast, qui du coup sont doublées enfin par des femmes, parce qu'avant c'était simplement de la parodie. Et puis au passage, Jacques Chambon, c'est Merlin dans Kaamelott, qui fait la voix du guerrier. Et donc voilà, ça va être un petit peu particulier, parce que Merlin au milieu d'un cast qui était fait un petit peu sur les cendres de ce qu'étaient les deux minutes du peuple, ça fait un peu bizarre, il manque encore peut-être une unification dans les voix, mais ça fonctionne quand même, l'écriture est là. On a commencé sa présentation sur un passage à la taverne, évidemment. On y a entendu notamment la musique de John Lang qui n'a pas bougé, elle est réutilisée pour le jeu, il va probablement en composer d'autres, j'imagine, pour le jeu également. Et puis voilà, les personnages ont commencé à se parler, à se tirer dans les pattes comme d'habitude. Et puis ils ont reçu une quête, il a fallu aller détruire des nymphes fantômes pour leur piquer. Il me semble que c'était une recette d'ours à la bière qu'il fallait récupérer. Enfin voilà, les connaisseurs connaissent. Et donc on est arrivé ensuite dans une petite phase d'exploration qui nous a expliqué qu'en gros le donjon allait avoir beaucoup beaucoup d'étages et qu'entre les combats, vous aurez des petits puzzles, la possibilité de looter du matériel, des armes, plein de choses diverses. Notamment des ceintures avec un système assez intéressant qui est que si une ceinture a beaucoup de slots pour y mettre des potions ou des consommables, elle n'apporte pas de bonnes nouvelles stats. Et si elle donne de bonnes stats, généralement elle a peu de slots. C'est plutôt une bonne idée. Et puis ensuite, une fois qu'on avait ouvert quelques portes comme ça, on est arrivé sur du X-Com. Du X-Com clair et net. On arrive sur un système en tour par tour, avec une grille, la possibilité de faire soit un mouvement et une action, soit de sacrifier son point d'action pour faire un double mouvement, une marche forcée. Et puis, un système quand même pas mal basé sur le surnombre aussi. Les personnages sont au nombre de 7, les personnages, les héros, avec la possibilité de recruter parmi 3 personnages un mercenaire qui est complètement avec sa propre voix, ses propres lignes de dialogue, etc. Donc ça fait quand même une belle équipe de 8. Et puis derrière, la possibilité d'être face à 16 monstres pour un total de 24 combattants sur des petites arènes quand même. Et puis, de nouvelles idées pas trop mal, comme la possibilité et l'importance de bien orienter son personnage quand on termine son mouvement. Par exemple, parce que la femme paladin pouvait, si elle fait face à un ennemi, occasionner des bonus de dommages pour tous ses alliés sur cet ennemi-là. Il y a des coups qui font tomber et qui du coup font déplacer des personnages sur la frise chronologique. La possibilité aussi, quand on déplace l'elfette, de directement voir là où elle arrive, sur quoi elle pourrait tirer, ce qui est très très bien si vous jouez un peu au X-Cum-Lake, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits trucs comme ça. Et finalement, beaucoup de bonnes idées. Ça a l'air très solide. Ça a l'air d'être très inspiré. La possibilité aussi de casser des barils au sol pour répandre de l'huile, Coucou Divinity Original Sin, ou de la bière, ou d'autres choses avec différents effets. Et l'envie de surtout pas se rater sur des bases, comme par exemple les lignes de tir, puisque vous allez avoir la possibilité, même pour le barbare, de porter un arc ou ce genre de choses, et de changer d'une arme à l'autre durant le combat. Et là, sur les lignes de tir, ils veulent pas faire du X-Cum, ils veulent pas faire du Phantom Doctrine, c'est-à-dire que les personnages, s'ils sont cachés, ils sont cachés, on ne peut pas leur tirer dessus. Après, effectivement, vous allez avoir, quand un personnage est à découvert, un calcul en pourcentage de tir, avec des malus s'il est derrière un demi-couvert, mais s'il est caché, qu'il n'y a pas de ligne de vue, il n'y a pas de personnage qui fait un petit pas de côté pour mieux prendre ses balles et ses flèches dans la tronche, ça n'existera pas dans ce jeu, en tout cas, c'est promis tel quel. Et ce que j'ai vu pour le moment, est étonnamment solide, pour ce que je venais voir, et ce que je pensais trouver, juste à savoir un jeu très très fan-service, ce qui l'est ouvertement, et peut-être que ça en fera trop pour certaines personnes, mais en termes de gameplay, les envies sont là, tout n'est pas encore implémenté, mais c'est un jeu que je vais surveiller moi, en tant que fan de tactical, ou en tout cas de joueur intéressé par les tactical, et c'est bien plus que ce que je ne venais chercher, donc voilà, les donjons de Newellbuck, l'amulette du désordre, c'est un développement chez Artifact à Lyon, avec plugin digital qui chapeaute tout ça, et on va surveiller ça pour la suite. A plus. – Sous-titrage Société Radio-Canada –